hé hé maurice t'as moi moi regarde et on a trouvé un carnet d'astronomie et ouais c'est le carnet de papa alors qu'est ce qu'il a de particulier ce petit carnet d'astronomie alors d'abord un maurice ça a été mon premier 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 carnet d'astronomie de ma vie et oui on va regarder regarde 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 la date dimanche 7 juillet 1985 bonne condition atmosphérique instrument 50 mm focale 600 et t'as vu ça j'avais un grossissement de 50 et de 100 fois et donc à 1h33 ma première observation à 23h33 temps sidéral ou temps solaire je ne sais plus j'ai observé jupiter dans le capricorne donc une étoile enfin une étoile une planète de forte luminosité jupiter sera en opposition le quatre roues déjà à l'époque j'étais assez précis pour ma première observation les quatre satellites sont également très brillants et se présente comme sur le schéma ci dessous remarque présente présente ce j'ai mis fait une faute d'orthographe présence de la nébulosité donc x au sud ouest du disque du jupiter regardez alors europe il au ganymède calisto jupiter et la fameuse nu la fameuse nébulose x qui en fait cette nébulosité n'était pas du tout une nébuleuse mais un reflet voilà un reflet de la lentille et j'avais fait le dessin donc la position de jupiter dans le capricorne avec l'écliptique vous vous rendez compte qu'est ce qui est d'intéressant qu'ici il y avait mes fameux gabarits vous savez les petits gabarits bleus là que j'avais là je les mettais là dedans que je les remette j'utilisais aussi de la photographie le noir et blanc ilford hp5 très x kodak poussé à 400 et 800 as 103 à eau et 103 à f1 technical pan 2415 et en couleur j'avais de l'ectachrome 400 fuji 400 asa voilà ça c'était ma première 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 observation quand même c'est des émotions 85 ça fait 34 ans et 34 ans maintenant et un jour pour jour parce qu'on est aujourd'hui on est 7 juillet 2019 ouais donc c'est carnet anniversaire date anniversaire ensuite j'ai observé mizar vous êtes à urssaf major il n'y a pas de déla major alors alcor tic mizar avec mizar un mizar deux ensuite donc ça c'était à une heure une heure 45 à une heure 48 avec mon grand six mans 100 fois j'ai observé saturne dans la balance magnitude plutôt moyenne la division de cassini n'est pas révélée car donc le télescope et de mauvaise qualité vibration et ouais ça mon gars vibrations cependant l'ombre de l'anneau sur le disque planétaire apparaît clairement il ya des mots et ce petit dessin aucune expérience du dessin astronomique à l'époque à quand même donc le 7 juillet j'avais fait aussi le soleil donc ça c'était ben c'est pour ça que j'adore le soleil c'est parce que je crois que ça a été ma première observation ce que ça je les fais dans la journée et ça ici je les fais dans la soirée donc la première rencontre astronomique ça a été le soleil et puis pas n'importe quoi regardez moi cette belle tâche là 7h50 ts donc c'était 9 9 10 heures du matin déjà à l'époque je calculais le monde de wolf moi j'avais des bons réflexes quand même je m'étais quand même bien rencardé sur comment observer avant d'observer c'est à dire que ma lunette astronomique je l'ai eu vachement tard je me suis astéré l'astre intéressé à l'astronomie à l'observation astronomique bien avant ce qui fait que j'étais j'étais prêt pour faire des observations astronomiques à l'époque et moi c'est de belles pénombre cette belle tâche un groupe de groupe trois groupes et le lendemain 8 juillet j'ai oublié de noter l'heure tic a tic a tic donc de vol 66 4 alors qu'on est à 82 donc ça a baissé alors pourquoi ça a baissé tout ça a baissé savait pas l'air mon avis mais calcul il se devait pas être très bon à l'époque alors calcul astronomique les éphémérites d'octobre 85 alors la position de jupiter est incertaine manque de précision donc ici on avait l'écliptique j'avais donc le soleil saturn le soleil est ici dans la balance ah non j'avais fait une croix le soleil il est là dans la vierge et puis j'avais à l'époque j'avais découvert j'avais des calculés tout ça avec des abac je m'en souviens je passais des heures à calculer ça il ya reporté sur les abac alors les abac c'était des grands cercles concentriques avec la terre au centre il y avait le soleil sur le dernier disque et puis avait toutes les planètes tout autour et donc je faisais taper un axe voilà mercure marc longitude et latitude écliptique mais je calculais la terre à la distance terre mars 2,2 unités astronomiques je calculais le jour jovien orbital la longitude écliptique la latitude écliptique terre vénus c'est vénus ah oui parce qu'il ya vénus et mars c'est pour ça alors c'est l'attitude écliptique ici donc finalement jupiter et saturne et moi c'est précision je crois que je serais incapable de refaire ça incapable de refaire tous ces calculs là à l'époque j'étais balaise en maths je passais je passais mon bac j'avais des connaissances que aujourd'hui j'ai pas carrément zappé donc encore le soleil le 29 juillet détail de la tâche groupe 1 groupe 2 groupe 3 avec à chaque fois dans le groupe 1 composé de trois ombres englobés dans une pénombre distinct groupe 2 très compact et composé par deux trois ombres point d'interrogation au sud de la troisième groupe une seule ombre âgée de quelques minutes ah oui sa plage faculaire est petite et difficilement discernable rattaché au groupe 1 point d'interrogation donc visiblement je vois apparaître le groupe 3 depuis quelques minutes ça a bougé pas mal le groupe 3 il est visiblement la plage faculaire était peut-être relié jupiter jupiter encore une fois on est au mois d'août le 8 août amas d'hercules petite nébuleuse une petite galaxie une petite nébuleuse ici la tâche allongée ngc 6207 il s'agit cette fois d'une petite galakie spirale j'ai vu ça nébuleuse des alters ouais ouais les petites alters j'ai tous j'avais mis du scotch pour protéger pour éviter que ça s'efface c'est devenu tout jeune m 27 et son voisinage nébuleuse de la lyre ça c'est pour guillaume ça la nébuleuse de la lyre tu vois avec un 60 mm tu la vois la nébuleuse de la lyre alors le test albireo du signe une composante jeune une composante bleue parce que je faisais pas comme truc vénus ah ouais vénus m15 revenus vous voyez la différence ça bouge de nouveau jupiter 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 le même jour ça on dirait bien à 20h il ya 23 heures mais se sont rapprochés pas ici bio et europe se rapproche m 31 m 32 oh là là ça c'est les perséides j'avais noté les ce que j'ai pu voir et maintenant on arrive à la lune tico cyril catherine théophile gauche dit tico théophile cyril catherine j'ai dessiné à l'encre à l'époque après on a jupiter mer du froid platon la chaîne droite la chaîne droite un beau cratère copernic j'avais pris du temps je m'en souviens mais c'est en des tempêtes 25 août 85 7h12 donc temps universel ça faisait 5h12 du matin alors là le 25 août le 27 août le 28 août et le 29 août donc là franchement joli très très beau dire qu'à l'époque j'avais quand même une acuité visuelle j'étais j'étais beaucoup plus jeune j'avais 34 ans 34 ans de moins et j'avais pas de mes problèmes de vue un moment et pas les problèmes de vue bah oui tu veux sortir on est allé se promener tout à l'heure j'avais pas mes lunettes j'étais pas presbytes etc la nébuleuse dorion ou qu'est ce que c'est ça calcul expérimental du diamètre réel du sol lunaire ou le leur qu'est ce que c'est que ce truc auteur azimuth alors delta t 136 secondes de passage dans l'oculaire tatatat pour les calculs de ouf faudrait que je regarde ça moi il va falloir que je regarde ce alors j'ai trouvé quoi l'un 3555 km oui la valeur exacte et de 3479 il ya donc 75 km de d'écart j'ai fait un deuxième essai 95 novembre et je suis arrivé à 3493 13 km de différence ou vraiment est vrai que j'aurai essaye pour voir ce que ça donne maintenant encore m 42 on voyait pas le on voyait que trois composantes voyez pas les quatre à elle les gars et les gars regardez ça la comète de halet et j'ai dessiné la comète de halet 33 et degrés de hauteur azimuth 218 transparence bonne turbulence 3 avant nul pleine lune qui est ce qui était à l'azimuth 67 hauteur 20 degrés image renversée gauche droite forcément 17h45 ton universel première option observation de péalé sur ce dessin on note immédiatement la présence du noyau cométaire la comète se présente malheureusement de face ce qui donne peu de détails sur la queue de la comète on la voit cependant autour du noyau sous la forme d'une boule diffuse d'où émerge un très faible g et ouais qu'elle et se situe dans la constellation de berceau elle sera bientôt observable à l'oeil nu et reviendra très vite inobservable car elle passera vers mi janvier derrière le soleil pour la vache je m'étais amusé à reporter la trajectoire de la comète de halet travers pégase le presson et le verso regardez moi ça de nouveau l'on janvier alors 86 ça fait presque un an maintenant qu'on est passé là toujours pas la quatrième il faut dire que j'avais une un petit instrument 60 mm alors amas de la crèche amas de la rosette ouah bien observation du 25 juin la météo l'instrument alors qu'est ce que j'ai pu regarder moi le grotte avait d'hercules comme d'hab ouais bien et puis ça c'est quoi si m92 bon d'accord la maglobulaire ngc 6341 m92 baudisque les légèrement également baudisque également de dimension légèrement plus petit que m 13 son noyau est condensé et brillant et tronobreuse et toiles périphériques on envoie quand même pas mal des petites étoiles je sais pas si vous les voyez dire avec ce scotch on voit pas grand chose finalement encore une fois la nébuleuse de la lire c'est que c'est train qui passe on s'en fout mars dans le sagittaire ça c'est la petite la théière du sagittaire vous avez vu ça avait dessiné un arbre histoire de donner une dimension un peu à tout ça mars alors rouge siège des rêves les plus fous incarnation même du dieu de la guerre source des terreurs et extravagance extraterrestre à l'époque on savait pas s'il y avait de la vie sur mars et on était en 80 86 et mars mars la merveilleuse planète rouge marque une étape de taille dans mon observation du ciel tu m'étonnes planète insaisissable depuis deux ans d'observation ça fait deux ans que je l'attends elle est là mais maintenant elle est là maintenant sous mes yeux rien ne saurait exprimer le choc de cette révélation mars se détache avec une extrême netteté sur le ciel noir et semble briller rayonner comme un diamant d'une extrême pureté comme une perle orangé perdu dans les abysses glacées pour qu'en tant qu'en pololo néanmoins ce disque planétaire ne révèle que peu de détails pour une première observation bah ouais pas tu as un petit instrument ok après on a bien saturne et de nouveau mars donc ça c'est le 30 juillet 86 30 juillet 86 à la tâche solaire suivie une tâche solaire sur cinq jours du 2 au 6 août hop 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 étonnant regardez moi ça ce que je vous disais on peut suivre la dérive alors par contre la dérive lievent me paraît bien 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 large alors je sais pas si j'avais bien mis mon axe comme il faut mais normalement je vais observer à 14h42 à 10 heures et à 11h ouais j'ai pas observé alors là tu vois le lot un conseil un conseil d'experts maintenant un début tant que tu étais à l'époque il faut observer le soleil à la même heure pour que ce soit sur le même axe que tu galères pas parce que là la dérive elle me paraît vachement vachement grande mon avis elle aurait dû être plutôt comme ça la dérive ouais bon allez c'est pas grave alors qu'est ce que c'est ça j'ai entrepris la construction à l'époque j'étais déjà en train de construire des trucs à raccord photographique et eh ben oui j'ai fait des photos ou le 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 j'ai fait des photos voilà j'ai fait un cercle comme ça c'est comme un polaire ici on a oula fait qu'ils traînaient un grand ours alors là je me demande bien ce que c'est la constellation du cygne ah ouais on reconnaît pas grand-chose à l'époque j'habitais pas au même endroit il y avait des immeubles là on a la lune je crois elle a lancé la planète mars juste au dessus de l'antenne on a mars 1 à la très jolie très jolie constellation très bien la constellation du dauphin constellation de la flèche et une partie de l'aigle partie de l'aigle ici la flèche ici et le petit dauphin donc là j'avais réussi à faire une pose de cinq minutes avec un petit équatorial que je m'étais fabriqué première photo de la lune et vous avez vu ça c'est des photos et pas de numérique à l'époque bon encore avec tous ces calculs l'eau et voilà ça c'était mon équatorial photo on avait un plateau ici avec l'angle de la latitude du lieu ici et si on avait un plateau qui tournait autour d'une charnière qui était ici la charnière la charnière elle ici donc la charnière elle est orientée vers l'axe polaire et puis ici je tournais tranquillement une petite vis qui donc monter comme ça donc plus tu tourner et plus le plateau qui était la montée ok et basculer sur sur l'axe comme ça je fais il fallait que je fasse un tour donc et un tour par minute j'ai encore le listing du matériel que j'ai utilisé les précautions de montage l'utilisation à la mise en station ça je crois je crois qu'il est encore chez ma mère je serais pas dire mais je crois qu'elle a pas jeté je vais voir si je peux le récupérer et je vous ferai une petite vidéo là dessus le soleil ah bah oui tu avais loupé ton axe à loulou observation de gaz andy et gaz andy a on voyait pas les petits cratères à l'intérieur le labyrinthe de cratères de gaz andy a donc ici voyez j'ai arrêté de mettre du scotch donc à l'époque ce que je mettais une fois pour fixer parce que c'est du c'est du crayon et ça ça part plus ce que je mettais c'était de la bombe de lacs à cheveux ma mère mettait de la laque à l'époque pour tenir ses cheveux et moi j'ai piqué sa laque et je bombais j'imbibé mon mon dessin avec ça et du coup ça fait 34 ans ça n'a pas bougé donc si vous voulez un petit une petite astuce voilà ça c'est la petite astuce de l'eau alors qu'est ce qu'ils sont pour beaucoup très beau qu'est ce que c'est c'est le double amas de percée ça non l'astre du jour non observation qui date du mois de décembre 86 momentanément oublié mais n'est jamais trop tard pour bien faire il s'agit du double amas de percée ouais le plus bel amas ouvert du ciel austral qui m'a été donné de contempler la course la reconstitution de cette région du ciel fait donc entrepris en deux observations chacune séparée de quelques semaines et j'ai mis j'ai fait ça en plusieurs fois il faut également ajouter que la totalité de cette reconstitution couvre environ trois à quatre fois le champ de l'instrument donc directement accessible à l'oculaire d'où peut-être certaines imperfections quant au positionnement des 93 étoiles figurant sur ce dessin 93 étoiles c'est du double amas de percée en direct dit à 34 ans 33 ans et ouais magnifique et puis voilà on arrive à la fin on arrive à la fin j'avais commencé à écrire au gris et il s'est rien passé juste ma dernière observation saturne et après j'ai et la nébuleuse annulaire de la lyre n'est pas de dessin rien du tout voilà c'est fini donc la dernière observation le 5 juillet 87 et la première le 7 juillet 85 85 86 87 deux ans deux ans d'observation deux ans de souvenir à mes amis c'est trop 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 de souvenirs ça franchement ça vaut tout l'or du monde alors j'espère que vous avez peut-être des archives chez vous ceux qui font de l'astronomie depuis longtemps dites moi si vous avez encore ce genre de carnet essayer de feuilleter tout ça et puis m'a dit moi l'émotion que ça vous a procuré de revoir vos archives et vos premières observations moi c'était avec une l60 700 millimètres de focale vous voyez avec la bête on est à 70 millimètres 49 cent de focale et bon ça va pas beaucoup beaucoup évolué mais l'observateur est un peu plus vieux bon maintenant on a un t114 mais voilà écoutez les amis cette fois ci je vous laisse pas et qu'à bout de ma vie parce que ben on vient de le faire allez ciao bye je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas Merci.